Au dos de certains paquets de bonbons, il y a un mystérieux avertissement contre des risques d'irritation de la bouche et de l'estomac. Alors dans cette vidéo, vous allez comprendre ce qu'ils contiennent et ce qui peut poser problème. La mascotte, elle a la langue en feu, parce que justement c'est un produit extrêmement fort. Pour tout bonbon, à la base, c'est du sucre et du glucose. Il y a 90 à 95% d'éléments sucrants. Pour faire la base de cuisson. Ensuite, on intègre de l'acide citrique qui va donner la partie piquante dans le cœur du produit. D'où cette fameuse jauge d'intensité. Ça pique 2% d'acidité à peu près. Le ça pique un max, on va être entre 3 et 4. Ça arrache. Grosso modo, du 6% d'acidité. C'est qu'on est au max des recommandations du syndicat des confiseurs. On met un colorant naturel. Auquel on va rajouter l'aromatique. Et là-dedans, en fait, s'offère le formage de la bille tête brûlée. On est sur le parfum de cola. La bille originelle de tête brûlée. On a pulvérisé de l'acide autour du produit. Ce qui lui donne cette croûte blanche. L'acide citrique apporte du piquant en entrée de bouche. L'acide malique a un profil acidifiant qui est plus sur la longueur. Alors, ça arrache ? Bah ouais. Oh là, il se gave de produits d'une marque américaine qui s'appelle Warheads. C'est des malades. Nous, il est hors de question qu'on consomme et qu'on fasse consommer des bonbons comme ça en ingérant des produits par dizaines dans la bouche et en s'aspergeant le gosier de jus de citron. Dans la foulée de la liste d'ingrédients, vous avez nos bonbons tête brûlée sont acides. Et comme pour tous les autres aliments acides, une consommation raisonnable est recommandée. Nous, ça nous paraît tout à fait logique d'avoir un texte clair sur le sujet et qui est sans aucune interprétation possible. Mais ce n'est pas aussi logique pour tous les autres fabricants de bonbons comme le leader du marché Haribo, dont ce Apicola qui contient aussi de l'acide, n'affiche pas la quantité d'acide utilisée et n'affiche pas non plus d'avertissement. Et dans la version explicitement piquante du même produit, rien non plus. Et ça peut interpeller car selon cet avis de l'Agence Nationale de Sécurité des Aliments, qui s'est précisément intéressé aux bonbons présentant des teneurs élevées en acide, Au-delà des irritations, ces produits peuvent contribuer à la déminéralisation de l'émail dentaire par dissolution et donc augmenter le risque de caries qui sont déjà élevées avec les bonbons ordinaires. Alors pour savoir si les bonbons Goukola de Haribo présentent un risque plus élevé que ceux de la marque tête brûlée, on va faire un test avec une chef étoilée. Salut Kelly ! Salut ! Je vais te faire goûter trois bonbons, est-ce que tu peux me dire lequel pique le plus ? Ok ! C'est acide ! C'est acide mais à mourir ! L'extérieur n'a pas de goût pour moi. L'intérieur du bonbon qui est quand même très sucré vient atténuer un petit peu l'acidité qu'on a dans toute la bouche. Ah je sais ce que c'est ! Ça c'est la bouteille de Coca-Cola ! Il y a de l'acidité, c'est express hein ! Ça dure trois secondes hein ! Pas de piquant, c'est doux. Il y a une légère acidité à la fin mais c'est pas flagrant comme le premier bonbon. Du plus piquant au moins piquant on est d'accord. L'assiette numéro 1 puis l'assiette numéro 2 et enfin l'assiette numéro 3. Le premier c'est la tête brûlée Goucola qui contient 6% d'acide. Ce sont les bonbons les plus chers des trois, 12,20€ le kilo. Le deuxième c'est le Haribo Happy Cola dans la gamme PIC. Son prix, 8€ le kilo. Et le dernier toujours chez Haribo, c'est le Happy Cola classique. 5,73€ le kilo. Premier, ouais. Large. Merci Kelly. Merci. Ciao. Alors si vous ne voulez pas finir dans cet état... I think I feel my tongue brûlée. Faites plutôt comme c'est écrit sur l'emballage des têtes brûlées, consommez-les de manière raisonnable. Merci.